Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. C'est toujours Erytho, votre homme, c'est vite. Beaucoup se sont dit, ah Erytho, tu as parlé de tout cela en même temps. Ben oui, je peux parler de tout cela, mais ce n'est pas Erytho. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet qui m'intéresse le plus, c'est le sujet de Jidjarafat. Parce qu'effectivement, beaucoup ont trahi Jidjarafat. On ne parle pratiquement plus de Jidjarafat. Et je vais vous expliquer pourquoi. On ne parle pratiquement plus de Jidjarafat. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on vous disait que les vrais sociétés de Jidjarafat étaient près de lui, vous pensez qu'on est en train de mentir. Ou vous pensez que c'est parce qu'on a envie de se faire voir. Mais petit à petit, vous allez comprendre beaucoup de choses. On parle aussi de Kérosène, on parle de Kéjevara et on parle aussi de M. Siwan. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur érytho. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis si tu es content, lâche moi un pouce mon patron. C'est votre humble serviteur érytho. Mais il se m'a l'un plaisir à leur faire du sale. Mais il se m'a plus l'un de la masse. Je sais que beaucoup parmi vous, quand ils voient le sport de l'horizvent, ils se disent Oh, l'horizvent, l'horizvent, l'horizvent. L'horizvent, ce n'est pas un petit coin. Ce n'est pas un coin bizarre, bizarre. Parce que vous savez qu'il y a eu l'horizvent, quand ils font la publicité, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de propre. Que ce soit en espace, que ce soit en entreprise, que ce soit en artiste, c'est toujours quelque chose de bon. Donc, je suis contre nous bavarder pour vous faire plaisir. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui ont un projet de mariage, un projet de cérémonie. C'est l'adresse idéale, l'horizvent. Goudonner de partout, partout. Accès facile. Pas loin du chou d'engrais. Voilà, pas loin du chou d'engrais. C'est signé l'horizvent. Voilà, puis c'est des apports de votre MCVT, il est temps. C'est bon, donc, parlons un peu de MC1. Oui, ça fait un bon bout de temps. Je ne vois plus trop MC1. Je ne sais pas, c'est dû à quoi. Oh, pendant ce temps, son producteur a sorti un tube. Bon, je vais en parler tout à l'heure, mais parlons de MC1. Vous voyez, c'est un peu compliqué d'allier études et chansons. Je sais que tôt ou tard, il va falloir choisir une branche, comme l'a fait Suspect 95, et c'est sans regret. Et ce qu'il faut dire, Suspect 95 est un artiste très diplômé. Voilà, je vais être à son diplôme ici, peut-être parmi vous. Il y a beaucoup qui connaissent déjà son niveau d'études. Mais MC1 est en année universitaire. Voilà, donc peut-être que c'est ce qui fait qu'on n'entend pas trop. Et c'est bien dommage, parce que ces fans ont envie d'entendre des nouveautés de MC1. Parce que moi, perso, je ne sais pas si c'est parce que, bon, je n'ai pas trop d'infos sur lui, mais comme vous, je pense que MC1 est en train d'être aux oubliettes. Or, c'est un super talent. C'est un grand, grand, super talent. Et tous ces hits passent la barre des millions de vues. Mais ça fait un bon bout de temps que je ne l'entends pas. Et si je fais cette vidéo-là, je vais juste l'interpeller à nous sortir quelque chose, pour nous mettre tout là-dedans. Voilà, parce que MC1 se fait appeler le rappeur le plus dangereux des rappeurs. Il ne voit rien. Et ce n'est pas faux. Il a le talent pour s'en inventer. Voilà. Maintenant, Kirozen DJ. Est-ce que vous savez que Kirozen DJ, sans bruit, sans bruit, silencieusement, a dépassé la barre des 1,3 millions de vues avec Abidjan Puissance, qui est un carton actuellement dans la sous-région ouest-africaine. Parce que, sans trop de publicité, il a juste déposé le morceau. Mais comme le morceau, il est très lourd, il est très intéressant et il est bien à chanter. Le morceau a fait ces 1,2 millions en deux semaines, tranquillement, sans trop de partage, sans trop de tapage. C'est pourquoi il me plaît aussi, cette artiste-là, Kirozen. Franchement, si je fais ce petit coucou-là, c'est pour eux, il lance mes félicitations. Et j'ai vu aussi son show, son gros show qu'il a donné à l'internat. En tout cas, ce fut une très belle réussite. Et ça, ce sont les valeurs sues de notre coupé décalé. C'est vrai que c'est chaud depuis l'absence d'un gafat, mais des artistes comme Kirozen font l'effort de tenir haut le drapeau du coupé décalé. Et ça, c'est à féliciter. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas quoi écouter Abidjan Puissance et Tiji Kirozen, je vous invite à aller voir. Vous allez comprendre pourquoi il a dépassé la base de 1,2 millions en seulement deux petites semaines. Voilà. Et il faut en parler parce qu'il n'a pas fait trop de tapage. Il a juste déposé le son et il a continué à faire ses spectacles. Et c'est ça, un artiste. Pas besoin de faire grand bruit, mais les résultats sont là. Maintenant, on va parler un peu de DJ Kedjevara. Le bonheur t'étends la main. Voilà, c'est le titre de son dernier morceau. Pour ceux qui n'ont pas encore à l'écouter, moi j'ai suivi ça en exclusivité sur Trace. Et depuis, il a mis encore la vidéo sur sa chaîne YouTube. Actuellement, je pense que la vidéo a dépassé la base de 5 000 vœux en un jour. Ce n'est pas rien parce que Kedjevara le dit toujours. Lui, il s'en fout de vue. Lui, c'est dans les résultats. C'est un artiste. Tu vas penser qu'il n'a pas de cote. Mais lorsqu'il fait un concert, c'est toujours rempli. C'est toujours guichet fermé. Et ça, c'est à féliciter. Si je fais un clin d'Akirjevara, c'est parce que le morceau qu'il a sorti, il me plaît tellement. C'est un tube. Voilà. Quand il ne faut pas l'observer avec lui, vous allez comprendre. C'est un tube. Le bonheur t'étends la main. Un clip haut en couleur. Très, très, très bien agencé. Moi, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. En fait, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Le bonheur t'étends la main de DJ Kedjevara. Donc, tous mes abonnés qui n'ont pas encore vu le clip ou entendu ou bien écouté le morceau. Le bonheur t'étends la main de DJ Kedjevara. Je vous invite maintenant à taper dans la barre de recherche Kedjevara. DJ, le bonheur t'étends la main. Vous allez comprendre de quoi je vous parle. En tout cas, félicitations à Kedjevara. Grande, grande félicitations à Kedjevara qui a fait un travail vraiment remarquable à travers ce dernier tube qu'il a sorti. Félicitations, félicitations, félicitations de la part de votre même serviteur que je suis, Eriton. Voilà, maintenant la partie que vous attendez. Voilà, la partie que vous attendez. Bon, avant que je me prononce même plus loin sur ce sujet-là, concernant la trahison faite à DJ Kedjevara. Je vais vous donner rendez-vous ce soir. Oui, je vais vous donner plus de détails sur ce sujet-là. Ils ont trahi tous DJ Kedjevara. J'étais juste des chercheurs de nom, j'étais juste des opportunistes. Et je vous donne tous les détails. Aujourd'hui, à partir de 20 heures. Voilà, donc soyez scotchés. Aujourd'hui, à partir de 20 heures, je vais me prononcer plus en détail sur ce sujet-là. Brièvement, je vous explique pourquoi je vous dis qu'ils ont trahi tous DJ Kedjevara. Il y a un truc que j'ai observé depuis la mort de DJ Kedjevara. Je n'ai rien dit parce qu'au départ, c'est des personnes qui parlaient bien de DJ Kedjevara. Donc, on va dire, on reposait leur direct. Mais depuis un certain moment, comment une personne si proche DJ Kedjevara, je vais parler du chargé de communication DJ Kedjevara, dont je vais taire le nom ici, s'est permis depuis un certain moment de partager tous les directs de, on va dire, de ses amis, de ses contacts, de ses amis du showbiz. Voilà, tantôt, c'est la webcomédienne Yvi Derou, tantôt, c'est le général Kamil Makoso. En tout cas, franchement, ce n'est pas pro. D'abord, un, ce n'est pas pro, et puis c'est méchant. DJ Kedjevara n'est pas un sympathiste. DJ Kedjevara est une légende. Donc, normalement, ce qu'on voit actuellement sur sa page, on va dire, hommage DJ Kedjevara Forever, dont tu en es l'administrateur. Je vais parler du directeur de communication DJ Kedjevara, vous connaissez tous son nom ici. C'est déplorable et c'est déplaisant. Voilà, c'est vraiment inadmissible, même si c'est toi qui as créé cette page-là. Je pense que tu l'as fait pour honorer l'artiste. Je pense que tu l'as fait pour promouvoir les œuvres de l'artiste. Je pense que tu l'as fait pour continuer à ce que l'artiste doit, toujours d'actualité. Mais quand, chaque fois, je ne sais pour combien de francs, ou bien pour quelles paroles on a pu bien dire dans ton oreille, tu passes ton temps à poster ce qui ne concerne même pas DJ Arafat sur cette page. Ça choque, sérieusement, ça choque et c'est surprenant. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et puis rentrer plus dans les détails ce soir. Parce que franchement, c'est des choses qui sont inadmissibles. Ce qui me fait mal, l'heure même que les petites pages là-même à soutien DJ Arafat ne le font pas, c'est... Bon, il va m'arrêter là. Le soir, il y a un truc plus de détails. Je ne vais pas trop parler. Sinon, on dit que tu es top, tu es énervé, tu as dit des bêtises. On se donne rendez-vous à 20h ce soir. Voilà, on parle DJ Arafat et puis d'autres choses aussi. Sous-titrage ST' 501